L'été dernier, je vous ai emmené avec moi lors d'une série de 3 vidéos A7 sur les traces de la série à succès de TF1, Demain nous appartient. Ces 3 vidéos vous ont tellement plu que vous m'en allez redemander tout au long de l'année. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous vous apprêtez à regarder le premier épisode de cette nouvelle saison de vidéos A7. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le réveil à 5h, clairement j'ai été éclaté, j'ai pris mes petites affaires et là je suis sorti. Par contre la pluie là, je suis giga pas d'accord. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous les avez attendues de ouf. Elles arrivent, voici la première. Aujourd'hui c'est notre premier jour A7 et on va passer la journée ensemble, ça va être trop bien. On a eu de la pluie ce matin mais là il commence à faire beau. On est en train d'arriver sur A7 et donc je vous reprends tout à l'heure. Coucou A7 ! Bon du coup on s'est garé comme l'année dernière sur le petit parking gratuit qui est du coup le dernier parking gratuit de A7. et on a nos petites affaires et tout pour passer une bonne journée. Bon alors clairement on a juste fait un tour mais on sait que ça sert à rien mais juste Covid oblige. il n'y a personne dans les studios alors que l'année dernière à cette heure-là on était déjà au moins 20-30. Donc voilà mais je pense, enfin c'est sûr d'ailleurs qu'aujourd'hui ça tourne au studio vu qu'on a vu... C'est quand même Thierry Pétieu, c'est ça que lui s'appelle ? Voilà, qui est donc le mari d'Ingrid et qui travaille à la réalisation. Rentrer dans les studios voilà et ça je sais pas ils font des trucs devant près du commissariat et Info7. donc voilà mais nous on va aller se promeler en ville ! Merci papa ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh c'est qu'il est ! On sait ! On sait ! Merci ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Merci beaucoup ! C'est bon 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 ! Bon du coup là ça fait environ une heure qu'il y a tous les Bédiars qui arrivent au Conte-Gouttes. Donc on a vu Kenza, Sahel et Atmen pour l'instant. Et du coup il y a de plus en plus de monde par contre au studio. Là on doit être bien entre 20 et 30 déjà. Il est 10 heures. Et voilà ! C'est plutôt cool ! C'est cool ! Une petite séquence de tournée avec les Bédiars. Au studio j'ai eu le plaisir que certains d'entre vous viennent me voir. Du coup merci beaucoup pour le soutien et pour votre ancienne. C'était beaucoup trop cool ! Je veux juste m'assurer que mon chauffeur n'est pas un total boloss c'est tout ! Salaud ! Bon du coup depuis la fin de matinée on se balade en ville. On était mangé à midi au Tabaris. C'était grave bon ! On a pris des pâtes, enfin non comment ça s'appelle ? Caneloni au parmesan. Voilà au parmesan. Et des tartines au jambon de parmesan, c'était grave bon ! Et maintenant on va faire un petit tour au spoon, voir les nouveautés et s'ils ont changé des trucs. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon on vient de sortir du spoon et je suis actuellement pauvre ! Bon donc comme dit on ressort du spoon et ce qui est bien c'est que par rapport à l'année dernière, enfin en tout cas la dernière fois que moi je suis venu, ils ont changé des produits et il y a plein de nouveaux trucs. Du coup c'est cool parce que ça renouvelle un peu au fur et à mesure des années. Mais on fera un tour du spoon cette année de nouveau dans une prochaine vidéo. Pendant qu'on était dans le spoon, il y a Atmen qui est passé devant. Mais du coup c'était un peu le bordel puisque tous les gens qui faisaient la queue commençaient à s'agiter, à devenir un peu euphorique et tout. Donc voilà, là on se met un peu à l'ombre sur la terrasse du spoon parce qu'il fait ultra chaud et que là où on est il n'y a pas un pet d'ombre du coup on fait une petite pause et après on va continuer à se balader en ville un peu. En tout cas c'est une journée cool ! Ce matin il pleuvait, je me suis dit que la journée allait être merdico possible et au final maintenant il fait ultra chaud donc c'est trop bien ! Bon, merci bien la voiture ! Du coup la journée cétoise se termine. Je crois que ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas pris. Il s'est passé plein de trucs entre temps. Mais du coup pas eu le temps de filmer etc. Alors du coup on s'est arrêté au spoon. En repartant du spoon on a juste aperçu Atmen dans un bar sans le déranger. Ensuite on a croisé Ariane Séguillon sans la déranger également dans une boutique. Et après j'ai fait une petite photo avec Grégoire Champion qui du coup m'a reconnu l'année dernière du vlog qui s'affiche juste en haut là. Et voilà c'était trop cool ! Et après on a vu Mayel. On a reconnu vu que genre on se parle et tout. Donc voilà ! Après nous avons vite fait croiser aussi Juliette Trezzanini que je n'avais pas vu l'année dernière. C'était la seule que je n'avais pas vu à la coloc le deuxième jour où j'y étais l'année dernière qui est dans le même vlog. Donc voilà ça m'a fait trop plaisir de la voir enfin. Et suite à ça la journée ne pouvait pas se terminer d'une meilleure façon. Puisque là on est sur le chemin du retour en direction du parking. Et en passant à côté de l'eau je vois sur un petit bateau Monsieur Hector Langevin. Et donc on a discuté, c'était trop cool, on a fait des petites photos. C'était un trop bon moment. Et du coup je lui ai dit que je revenais le 11 et 12 août pour son anniversaire. Donc ça va être trop chouette. Donc voilà c'est comme ça que se termine ce vlog à 7. C'était nouveau une trop bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Et c'est la première vidéo sur au moins 4 vidéos. Je ne sais pas encore exactement combien je vais en sortir mais au moins 4. Donc voilà on a réservé également l'hôtel pour le 11 et 12 août. On se retrouve très bientôt pour des vlogs C'est Toi. J'espère que ça vous a plu comme dit. Mettez le pouce en l'air, l'abonnement. Venez aussi me follow sur Insta où je suis carrément actif. Et vous avez déjà pu voir plein de photos de ce qui s'est passé. Je vous dis à très bientôt. Bisous !